alors salut la compagnie je vais refaire donc un shot aujourd'hui alors même jour que tout à l'heure on est parti de donc du coup on est parti de villars de l'autre côté du chablais on a descendu la vallée et on est remonté de ce côté ci sur champéry ça c'est pour vous orienter géographiquement si vous avez envie et donc là on est on est au dessus de champéry la petite petite remontée mécanique malheureusement tu la vois pas mais j'ai pas trop le temps de la montrer parce qu'il faut que je reparte pour ma seconde course qui se trouve au bord du lac léman pour remonter sur borgin toujours les portes du soleil donc je refais ce petit shot parce que la descente peut être sympa je verrai ce que ça va donner puis du coup toi tu verras aussi tu vas en profiter voilà je vais laisser ces gens passer là et puis ensuite on s'arrache donc je te remercie de de ta de ton visionnage de cette vidéo encore une fois je te remercie d'avance pour les petits pouces ce qui sont du coup quand tu es orienté là d'orienter comme ça bon alors du coup les petits pouces sont là comme ça et merci pour tout ça et puis on est parti voilà puis au fil de au fil du parcours je te donnerai ce qui me passe par la tête c'est pas folichon hein c'est pas folichon la neige là je pensais qu'il y aurait plus de neige mais on a passé une période un petit peu chaude et du coup ben ça a du mal à accrocher bon après on n'est pas là on n'est pas super on est en bas des pistes donc c'est clair que on n'est pas voilà si tu montes là ceux qui montrent là au télésièges qui monte à 1800 2000 voire 2002 2003 je ne sais pas trop la hauteur des portes du soleil peut-être 2005 ah petit écureuil salut petit écureuil donc voilà voilà le scénario c'est dommage j'aurais bien aimé qu'il y ait un peu plus de neige mais bon c'est pas grave on va focaliser sur d'autres choses par exemple des petits endroits typiques comme celui là où tu as intérêt de te gaffer grave du genre le petit rétro d'angle en haut en mode 15 cm du mur à tout péter pour que l'arrière que tu dois voir dans celui là puisse passer bon là on a 35 cm facile derrière donc il n'y a pas de souci ça passe et puis quand on sort on a intérêt d'aller chercher assez loin pour pas foutre le bas de l'armoire à ski dans le mur oui alors j'ai un petit souci à chaque fois j'oublie il y a mon ordinateur là mais c'est pas pour regarder les films en fait le truc c'est que dans ce cas je ne sais pas pourquoi il n'y a pas de prise allume cigare conventionnelle il y a une petite 24 volts ici mais je n'ai pas l'adaptateur qui va avec par contre il a le 220 mais comme je n'ai pas pris mon chargeur et que j'ai pris mon ordinateur du coup je branche l'ordinateur sur le 220 je l'allume et je charge avec l'ordinateur sauf que là l'ordinateur c'est foutu en veille j'espère que non ça va aller j'espère que parce que j'ai plus beaucoup de batterie sur le téléphone tu vois donc il faut quand même que je garde un contact on sait jamais des fois changement de programme ou quelque chose donc c'est mieux comme ça ok alors toujours pour te faire profiter du paysage et de la conduite éventuellement si ça t'intéresse mais j'ai un sujet là qui me gratte un petit peu la tête depuis un petit moment en fait et dont j'ai déjà fait une vidéo sur mon autre chaîne YouTube je vais t'en dire plus tout de suite maintenant alors la chaîne en question c'est courant alternatif alors c'est une chaîne un peu merci monsieur c'est une chaîne je dirais un peu ouais c'est une chaîne déprotoir en fait c'est une chaîne déversoir c'est à dire que je balance dessus justement mes coups de gueule et tout ce qui est un petit peu justement un contre-courant de ce que parfois les gens peuvent penser c'est pour ça que je l'appris courant alternatif d'ailleurs mais je m'en sers aussi vraiment vraiment c'est ouais c'est presque une je dirais presque une chaîne poubelle en fait je balance tout dedans après bon c'est à prendre ou à laisser ça me plaît ou ça me plaît pas c'est pas fait pour plaire c'est vraiment fait pour me défouler quelque part après il y a de tout pour faire un monde il y a des gens qui aiment bien les chaînes où il y a de tout et n'importe quoi alors moi je me défoule dessus et puis voilà ça me fait des souvenirs et donc du coup je suis retombé sur un je suis retombé sur un je dirais un esprit un esprit taquineur voilà je vais l'appeler comme ça un esprit taquineur et l'esprit taquineur ben il est revenu me visiter c'est un esprit qui balance des pics en fait il aime bien balancer des pics alors il est revenu me taquiner avec ses pics alors la première pic c'était que comme monsieur n'était pas content que je le contredise sur les réseaux sociaux à certains sujets surtout que mes contradictions en fait je veux dire c'était pas juste pour contredire c'est parce que vraiment il y a des sujets qui me qui me semblaient pas vraiment justifiés ou du moins pas de force c'est pas forcément de la bonne manière après bon ça regarde la personne ça me regarde que moi qu'importe c'est pas grave mais en tout cas j'avais mon mot à dire je l'ai dit du coup évidemment l'esprit taquineur a voulu à son tour piquer taquiner bon pour moi je le prends comme de la taquinerie après ça va pas plus loin que ça mais ça m'amuse le jeu m'amuse donc l'esprit taquineur il est revenu avec la je dirais l'envie de critiquer alors il y a eu donc à la suite de d'un échange il y a eu une critique comme quoi je venais m'expliquer sur les réseaux sociaux sur youtube en particulier tout en étant dans mon véhicule et ce à quoi d'ailleurs j'ai répondu j'ai répondu dans une petite vidéo sur les réseaux sociaux que si ça ne plaisait pas à cet esprit taquineur que c'était pareil et donc l'esprit taquineur est revenu avec toujours les mêmes arguments alors maintenant ce qui se passe si tu veux c'est que moi je rigole un peu je rigole un peu parce que en fait cet esprit taquineur lui il utilise une technique il utilise l'écriture lui il écrit tu le vois pratiquement pas en vidéo peut-être de temps en temps sur facebook en photo mais bon jusque là perso rien à faire parce que je suis pas forcément fan des photos sur facebook enfin des photos perso ouais après quand c'est des photos ce sont pardon des photos de famille ou des choses comme ça avec des enfants machin moi je suis pas super fan mais lui c'est pas son genre je crois que c'est pas quelqu'un qui s'expose trop sur facebook par contre c'est quelqu'un qui va relayer de l'information justement sur laquelle j'avais des choses à dire sur facebook et qui va utiliser donc l'écriture mais en réalité il se cache derrière l'écriture et c'est quelqu'un qu'on ne voit pas évidemment faire des vidéos discuter sur des sujets traiter sur des sujets etc etc et c'est là justement qu'il y a quelque chose qui fonctionne qui joue pas bon gars c'est qu'en fait je vais m'adresser à lui en personne justement sur ce coup là c'est qu'en fait toi tu balances tes infos avec des relaisages youtube des articles des textes que tu as utilisés etc etc pour essayer de je dirais d'orienter les pensées dans le sens que toi tu penses qui est le meilleur mais jusque là il n'y a absolument aucun souci là dessus il n'y a pas de problème maintenant on peut avoir t'as vu le mec maintenant on peut avoir aussi d'autres opinions on peut les partager et à la limite je dirais on peut aussi exposer les choses autrement en espérant ne pas se faire attaquer directement sous prétexte qu'on n'est pas d'accord avec les autres je dirais c'est 50-50 moi il y a des choses qui ne me conviennent pas je le dis après le mec il répond sur des choses qui ne conviennent pas il décrit ok mais en l'occurrence cet esprit taquineur revient pour critiquer le fait que je fasse euh mes vidéos dans ma voiture ça a été vraiment le sujet euh je dirais le vraiment le le sujet d'attaque l'angle d'attaque quoi c'était l'angle d'attaque ça le il fait ses vidéos dans sa voiture ou dans son car je sais pas quoi et donc j'ai répondu bah ouais mon gars je fais mes vidéos dans mon car et alors il est où le problème sachant que euh ben je fais des vidéos mais toi t'en fais pas donc euh je dirais euh je dirais ben fais des vidéos voilà expose toi qu'est ce que tu veux expose toi et euh après on en reparlera parce que c'est facile de critiquer derrière des textes c'est facile tout ça et c'est moins facile de faire des vidéos il y a beaucoup de gens qui se cachent derrière les choses pour critiquer mais d'ici à s'exposer et vraiment parler euh s'adresser à un public qui parfois peut être vachement important ça peut euh tu peux avoir un auditoire de milliers de dizaines de milliers de centaines de milliers voire parfois de millions de vues et ça c'est pas si facile que ça de euh euh présenter quelque chose et puis de se dire derrière qu'il y a un auditoire qui peut être vachement important et donc euh moi je réponds à ces gens-là parce que celui-là il a eu euh le courage je dirais de faire sa critique en direct sauf qu'il était derrière du texte mais je sais qu'il y en a d'autres qui eux n'ont pas le courage de le faire et qui vont ensuite critiquer par derrière avec les copains avec les amis en disant ouais t'as vu l'autre machin ceci cela ouais ouais t'as vu t'as vu mais en attendant toi tu branles rien voilà tu branles de ton côté mais tu critiques les gens qui font des vidéos mais toi par contre tu fais pas voilà tu fais pas pourquoi ? parce que t'as pas les tripes excuse-moi du terme mais t'as pas les tripes t'as pas les couilles donc euh voilà je parle pour ceux qui ont pas les couilles je sais que toi derrière ton écran qui me regarde qui apprécie mes vidéos toi qui as mis des pouces qui as partagé etc etc je sais que c'est pas ton t'es pas dans cette dans cette dynamique là et je t'en remercie profondément d'ailleurs je trouve ça vraiment super ce dont je parle là je m'adresse à des gens qui euh salut TPC il m'avait pas vu euh à des gens qui euh mais c'est exceptionnel c'était vraiment euh là c'était un cas isolé bon je sais qu'il y en a d'autres je sais qu'il y en a d'autres derrière mais ça représente pas une majorité mais voilà j'ai dit ce que j'avais envie de leur dire hein euh dites ce que vous voulez ça ne me touche pas allez vous faire voir euh et puis surtout faites des vidéos voilà nous on attend que ça voilà nous nous qui euh en fait euh ils sont pas dans votre euh petit jeu euh mesquin et de ridicule là euh ben nous en fait on n'attend qu'une seule chose c'est que vous ces gens là vous vous fassiez des vidéos c'est à dire que vous preniez votre votre trip à demain là et puis vous euh vous vous lancez là vous y allez là mais bon euh je sais que c'est presque peine perdue la plupart ils vont rien faire donc voilà ils critiquent dans le vide comme ça et puis ça les amuse donc voilà j'ai balancé mon petit truc je suis content ça c'est fait donc si jamais euh si jamais tu veux aller faire un tour sur courant alternatif pour l'instant au moment où je fais cette vidéo après évidemment plus tard il y en aura peut-être plus mais au moment où je fais cette vidéo sur courant alternatif j'ai mis que deux vidéos justement en réponse un petit peu à cette personne et puis en même temps euh je traite aussi d'autres sujets euh par rapport à euh par rapport aux gens qui sont dans les difficultés financières qui entient justement c'était le sujet un petit peu j'ai pris ce sujet pour euh pour euh pour euh pour exposer un petit peu euh ce que je voulais dire euh par rapport à cette personne à cette personne et donc euh mais cette chaîne euh c'est une chaîne qui a en démarrage aussi et actuellement j'ai trois chaînes qui sont au démarrage il y a donc courant alternatif donc la chaîne déversoir des vidoirs où je mets tout dessus mes coups de gueule mes soulagement les coups de chimpoles etc etc la chaîne poubelle quoi ensuite euh il y a ici euh Fifi le routier yo et puis enfin euh ma dernière chaîne bon je vais faire la publicité ici tant qu'à faire je vais faire de la promo euh qui euh est nommée Filsen et pour l'instant c'est Filsen j'ai pas encore trouvé de nom c'est une chaîne sur la santé parce que j'ai pas mal de choses à dire sur la santé je pense que je peux partager pas mal de trucs bon le sujet il est déjà blindé hein c'est clair il y a euh 30 milliards de personnes qui enfin 30 milliards non parce que bon on est pas autant mais bon il y a un certain nombre de personnes qui traitent déjà sur le sujet de la santé de manière je dirais un petit peu euh en mode familial tu vois c'est pas euh du mode professionnel c'est pas du hyper chiadé c'est simplement des partages d'expériences sur des euh euh sur en l'occurrence pour le moment ça concerne les compléments alimentaires et puis il y aura aussi je traiterai aussi sur le sujet des huiles essentielles et puis euh après je verrai euh comment je vais pouvoir aménager cette chaîne donc pour l'instant elle s'appelle Filsen euh mais il faudra que je mette un sous-titre euh un petit peu plus précis et si tu mets Fils P-H-I-L plus loin Sen S-E-N euh sur Youtube normalement tu tombes dessus voilà 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 donc euh voilà ça va bientôt être la fin de cette fête pas cette fête ça va bientôt être la fin de cette euh euh vidéo parce que là on arrive en bas de la vallée et puis c'est toujours pareil je veux pas faire des vidéos des vidéos trop longues je vais éviter ça justement parce que je sais que c'est chiant à lire après quand c'est trop long mais on les lit pas en général au bout de 5 minutes on se fatigue si vraiment on veut lire long moi je suis encore entre 10 et 20 minutes voire plus euh non franchement c'est trop long mais bon euh il y a du paysage à voir ça peut être sympa quoi donc je sais pas ça tu vois c'est un truc que j'aimerais bien que tu me fasses en retour tu vois sur euh sur les commentaires j'aimerais bien que tu me dis euh euh ce que t'en penses de la longueur des vidéos est-ce qu'il faut vraiment que je les découpe que je refasse plusieurs petites vidéos moins de 5 minutes euh auquel cas va falloir que je m'adapte que je travaille mes sujets pour les condenser un petit peu plus est-ce que finalement euh les vidéos un peu plus longues euh c'est ça finalement ça convient je sais pas ça c'est vraiment j'aimerais bien avoir ce ce retour là tu vois voilà donc là on a la vallée du Chablais c'est en fait c'est la vallée du Rhône c'est la embouchure du Rhône t'as le Rhône qui vient du placé du Rhône tout au fond loin 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 là-bas qui passe devant là et puis qui va se jeter dans le lac Léman là-bas et là la ville en bas c'est Montaix Montaix dans le Chablais puis en face de l'autre côté là-bas t'as Villars-sur-Hollon euh euh t'as Lézins en haut là-bas euh 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 les Diablerets derrière cette montagne là euh voilà t'as toutes les autres stations qui sont un petit peu par là où on était tout à l'heure en face on était au on était sur Villars-sur-Hollon alors en fait on était de notre côté là-bas voilà donc euh je vais te laisser encore une fois je te remercie infiniment d'avoir euh euh regardé cette vidéo je te remercie pour les pouces yo 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 et puis je te dis à très 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 bientôt bisous à tous ciao 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 Sous-titrage ST' 501